Débarrasse-toi des toxines dans tes reins, ton foie et ta vessie, gentiment mais efficacement. Les machines sont remarquables, surtout quand elles travaillent à la chaîne et en harmonie. Et crois-le ou non, mais le corps humain est une machine parfaite. Et si tu négliges des pièces de tes propres mécanismes, comme ton foie, tes reins ou ta vessie, tu peux provoquer de sérieux dégâts qui peuvent durer à vie. Apprends à débarrasser ses organes de leurs toxines et permets-leur de fonctionner à merveille afin de retrouver la forme et la santé. Dis adieu à la malbouffe. Admets-le, tout le monde adore ce goin frais de chips et de soda de temps en temps. On est humain après tout, mais manger de la malbouffe régulièrement peut provoquer le chaos dans ton corps, surtout dans les systèmes de filtration importants comme tes reins ou ton foie. Ces aliments sont incroyablement transformés et regorgent de sel et de sucre. Dans une étude récemment menée par l'école de médecine ICAN du Mont-Sinai, il a été découvert que consommer de la malbouffe tous les jours augmente les risques de souffrir de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Sans mentionner le fait que cela peut provoquer des problèmes digestifs, mais aussi de la fatigue, des faiblesses et mener à la dépression. Même les aliments qui semblent peu nocifs, comme les nouilles instantanées ou les biscuits apéritifs, sont transformés et très riches en sel. Ce genre de nourriture a peu de valeur nutritionnelle. En d'autres termes, ils font plus de mal que de bien. Donc, la prochaine fois que tu t'affales sur le canapé en regardant Netflix, prends des bâtonnets de légumes à la place du pop-corn. Si tu ne peux pas dire adieu à tes encas favoris, essaie les versions plus légères en sel, voire sans sel. Bon appétit ! Souhaite la bienvenue au thé. Beaucoup de cultures dans le monde incluent la consommation de thé dans leur vie quotidienne. Et c'est excellent ! Beaucoup de thé offrent à ton corps d'incroyables bienfaits, surtout quand il s'agit de le libérer des toxines dans les reins et le foie. Les thés aux herbes et les thés sans caféine ont d'incroyables propriétés purifiantes, car ils contiennent des herbes comme le rooibos, le chardon, le pissenlit ou la chicorée, qui aident à nettoyer le foie et les reins. Ce faisant, tu te sens plus énergique et tu auras une digestion plus légère avec le temps. Si tu veux donner à ton thé un petit coup de pouce supplémentaire, essaie les baisses incorporées. Si tu as déjà eu une infection urinaire ou une infection vésicale, tu as peut-être entendu dire que le jus de cranberry aidait. C'est parce que les cranberry empêchent les bactéries de se coller à la vessie. Mais même si tu n'as pas d'infection, boire du jus de cranberry régulièrement aide à prévenir ce phénomène. Assure-toi qu'il s'agisse d'un jus pur, puisque les sucres ajoutés font plus de mal que de bien. Ne lésine pas sur les vitamines. Je revois ma mère qui me disait « N'oublie pas de prendre tes vitamines ! » Et même si je déteste dire ça, elle avait raison. Les vitamines de type B6, oméga 3 et le citrate de potassium sont excellents pour prévenir les calculs rénaux. Et crois-moi, tu n'en veux pas ! Ce sont en fait des concentrations de calcium qui se forment dans les reins et qui se développent avec le temps. Beaucoup de gens qui en souffrent disent que la douleur est similaire à l'accouchement. Eh bien, cela doit faire mal ! Prendre des vitamines tous les jours ou régulièrement peut renforcer ton corps et t'aider à lutter contre les infections dans tes organes vitaux. C'est une mission quotidienne super facile. Prends-en au petit déjeuner et voilà ! Rappelle-toi l'importance de la santé mentale. L'anxiété ou le stress sont dans ta tête. Mais cela ne veut pas dire que cela n'affecte pas le reste du corps. Le stress peut prendre le contrôle de ton corps et cibler divers organes internes, ta vessie par exemple. Il existe quelque chose appelé l'incontinence à l'effort qui correspond au relâchement de l'urine à cause du stress, même si c'est psychologique. Pour éviter de devenir victime du stress, explore différentes méthodes de méditation ou des exercices de respiration. Il existe même des applications à télécharger pour t'aider à bien respirer. Et tu peux même les faire au bureau ! Une autre méthode pour encourager la libération du stress est de pratiquer l'hydrothérapie qui utilise l'eau pour soulager les douleurs. Cela aide le corps à se détendre, surtout si cela procure un soulagement des maux. Cette détente peut être excellente pour ton système sanguin et donc pour tes organes vitaux. Essaye de nettoyer tes reins. Es-tu déjà parti longtemps sans avoir nettoyé ton réfrigérateur ? Admets-le, c'est très probable. Tu as peut-être remarqué que tes produits commencent à changer de couleur, voire d'odeur. Le lait commence à tourner et développe une odeur répugnante. Eh bien, tes reins vivent un processus plus ou moins similaire si tu ne les nettoies pas de temps en temps. Après des mois, voire des années de digestion, tes reins commencent à accumuler des toxines qui les empêchent de bien fonctionner. Puisque tes reins sont l'un des systèmes de filtrage les plus importants de ton corps, leur dysfonctionnement peut provoquer de gros problèmes et peut générer des infections et des maladies. Donc, tout comme tu dois garder un frigo propre, il est peut-être temps de purifier tes reins. Après avoir mangé sainement et après avoir changé tes mauvaises habitudes, tu peux tenter un nettoyage des reins de deux jours. Mais garde en tête qu'avant de nettoyer quoi que ce soit, il est important de consulter ton docteur à propos des risques ou des problèmes que tu pourrais présenter. Voici un menu de détox sur deux jours pour toi. Petit déjeuner. C'est vrai ce qu'on dit. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Commence par un petit déjeuner nutritif avec un jus de betterave ou de céleri avec des cranberries séchés. Tu peux aussi prendre un smoothie avec les mêmes ingrédients. N'hésite pas à ajouter des épinards frais dedans. Tu vas vraiment aimer le goût et c'est une super source de vitamines pour la journée. Déjeuner. Si tu n'as pas super faim, tu peux opter pour un autre smoothie comme celui que tu as pris pour le petit déjeuner. Mais si tu n'as pas envie de boire tes repas, profite d'un bol de céréales avec du millet, des myrtilles, fraises ou framboises fraîches. Hummm. Dîner. Pour le dernier repas de la journée, tu peux savourer une délicieuse salade. En plus des légumes frais mélangés, ajoute la protéine de ton choix, que ce soit du blanc de poulet, un œuf dur ou du tofu. Verse un filet de jus de citron ou un autre fruit s'il n'est pas trop sucré. Suis ce régime durant deux jours et tu redonneras à tes reins un petit coup de fouet bien mérité. Commence à faire des exercices Kegel. Pour cette astuce, présentons d'abord le docteur Arnold Kegel. Ce scientifique renommé a inventé les exercices Kegel en 1948. Ils avaient pour but d'aider les femmes qui souffraient d'incontinence urinaire à cause de l'accouchement ou de la ménopause. C'est un exercice qui renforce les muscles du plancher pelvien, ce qui peut renforcer la vessie. La cerise sur le gâteau, ils sont super simples à réaliser et tu peux faire une série complète sans que personne ne s'en rende compte. Curieuse ? Voici comment faire les exercices Kegel. Tout en te tenant debout, contracte les muscles du plancher pelvien. Fais seulement semblant de retenir ta vessie. Contracte durant 10 secondes, puis relâche. Fais 30 contractions au total, 10 debout, 10 assises et 10 allongées. Fais 3 séries étalées sur toute la journée et tu renforceras tes muscles de la vessie avec le temps. Massage du foie Pour ce massage, tu n'as pas besoin d'aller dans un salon de spa onéreux. Presse simplement ton foie doucement 100 fois par jour pour le faire fonctionner correctement. Tu trouveras ton foie en pressant au-dessus et en dessous de tes côtes sur le côté droit de ton torse. Tu peux aussi faire des étirements pour aider ton foie à bien fonctionner. Mets-toi debout avec les pieds écartés, un peu plus large que la largeur des épaules. Penche le torse sur le côté droit en contorsionnant vers l'endroit où tu peux placer ta main droite derrière toi au sol. Ensuite, fais la même chose avec le côté gauche. Fais ces twists 15 fois par côté pour bien étirer ton foie. Si tu fais une combinaison de ces massages et twists 5 heures par semaine au total, ton foie te remerciera. Que fais-tu dans la vie de tous les jours pour limiter les toxines dans le foie, les reins et la vessie ? Fais-le nous savoir dans les commentaires pour qu'on essaie nous aussi tes méthodes. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec nous sur Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501